Nullité de procédure dans la deuxième plus grosse affaire de défiscalisation à Walis et Futuna. Le jugement a été rendu ce matin par le tribunal correctionnel de Nouméa. Les 57 personnes mises en examen sont relaxées. Une décision espérée par Maître Bignon, avocat de plusieurs prévenus dans cette affaire. Les contrôles judiciaires sont levés, ce qui signifie également que des cautions bancaires parfois importantes qui avaient été déposées par certaines personnes mises en examen vont être restituées puisque la main levée a été ordonnée. De même que les objets scellés, saisis, seront eux-mêmes restitués également aux personnes à qui ils ont été reprises. Parmi la cinquantaine de personnes concernées, celles qui ont effectué de la détention provisoire peuvent, si elles le souhaitent, demander des dommages à intérêt à l'Etat. Le parquet, quant à lui, n'a pas encore fait savoir s'il comptait faire appel de ce jugement ou pas. Un jugement, en tout cas, qui restera dans les annales. En effet, ce sont plus de 10 ans d'enquête réduit à néant pour des questions de procédure. Pour rappel, 57 personnes avaient été poursuivies pour escroquerie en bande organisée entre janvier 2007 et décembre 2008. Les avocats des prévenus avaient demandé la nullité de la procédure sur la base de la nomination illégale d'Antonia Tamolet, procureur en charge de l'instruction de l'affaire à l'époque. Le montant total de cette fraude à la défiscalisation s'élève à plus de 2,4 milliards de francs pacifiques. Merci. Merci. Merci.